L'événement du fer est un événement aujourd'hui qui est incontournable à l'échelle internationale. Cette 26e édition est placée sous le patronage de Sa Majesté le Roi du Lassiste. Dans cette belle ville de Marrakech, il y a plus de 1100 participants à cet événement-là, avec une thématique intéressante qui est celle des nouvelles barrières économiques et leur impact sur le développement des marchés de l'assurance et de la réassurance en Afrique et en Asie. Comme vous savez, les marchés asiatiques et africains évoluent, progressent de manière très importante et vont représenter dans les prochaines années une part de plus importante dans le marché mondial. Nous assistons à l'émergence de grands acteurs asiatiques et j'espère aussi demain de grands acteurs sur le continent africain. Le secteur des assurances et de la réassurance doit faire face à un certain nombre de défis importants, que ce soit des défis qui proviennent de la digitalisation et son impact à la fois sur le modèle de l'assurance lui-même mais sur les opérateurs aussi. Les défis qui sont liés au réchauffement climatique avec la recrudescence des catastrophes naturelles et leur impact sur les réassureurs internationaux. On a eu un exemple avec les derniers ouragans aux Etats-Unis. En plus de cela, il y a effectivement des nouveautés et un certain nombre de changements majeurs dans la réglementation, notamment sur celles qui concernent la solvabilité basée sur les risques que nous souhaitons implémenter progressivement ici au Maroc. Alors nous travaillons avec les acteurs de manière très concertée et je pense que les acteurs sont en train de se préparer plutôt convenablement à tous ces changements-là. De toute manière, ces changements ne vont pas attendre les acteurs ou bien les opérateurs vont s'adapter ou connaîtront des difficultés. Mais je reste confiant dans la capacité du marché marocain à la fois à s'adapter avec ces nouveautés et à progresser de l'avant. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !